Les blagues s'enfuissent, parties chercher la vie Oh, elles prient pour lui Hey, hey, hey Elles pensent à lui Plutôt faut qu'il réussisse Oh, elles prient pour lui Hey, hey, hey Ça fait longtemps déjà... SFM BASH vous accompagne dans l'organisation de vos événements par la conception et la réalisation des chapiteaux Gardens, stands d'exposition indoor et outdoor et bien d'autres bureaux commerciaux si à la rivière à Palmeray, route de Benjerville, Carrefour, Ferronnerie Contact 0707 4737 SFM BASH, votre événement, notre engagement Yo la famille, comment vous allez ? C'est votre homme s'inviteur, Rita J'espère que tout le monde va bien J'espère que tout le monde va superbement bien C'est une vidéo très importante que je vais demander aux fans du coupé décalé et aux fans des débordeaux de partager au maximum Voilà Parce que ces jours à venir là, franchement je vais débattre des vrais problèmes que vivent nos artistes Ça, sûrement, compte sur moi Et j'aurai besoin de votre soutien ici pour partager ça au maximum pour que ça fasse plus de bruit pour interpeller ces personnes qui agissent comme ça Voilà En fait, cette vidéo là, c'est pour parler un peu des nominations d'Attis Voilà Des nominations d'Attis Comment ça se passe ? Pourquoi ces organisateurs de ces compensations de prix là sont très mal organisés ou même ils ne savent pas faire la démarche pour pouvoir, on va dire mettre un attiste dans une catégorie bien précise On va en parler Mais avant, vous savez qu'aujourd'hui c'est le 25 janvier et puis il y a sa parole au bien qui sort son tout dernier la danse du voyou pour se faire vraiment pardonner de la danse de la prière qui a été vraiment mal, 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 mal critiqué et puis qui a fait polémique Voilà Donc je demande aux fans du Coupé-Décalé surtout aux fans du Coupé-Décalé et aux fans de Savarelle Bianco bien sûr d'être aux aguets parce que le sang sortira aujourd'hui et j'aimerais bien qu'on le soutienne parce que je suis trop, trop amoureux de son immunité je suis trop, trop amoureux de sa simplicité franchement donc c'est un attiste qui mérite le soutien et il a le droit de faire des erreurs parce que c'est un homme et il faut aussi lui pardonner et passer à autre chose et il vient avec ce dernier tube qu'il avait gardé dans son placard par rapport à la concurrence qu'il a obligé de sortir maintenant parce que la prière a été vraiment mal appréciée donc j'invite tous les Médoumang à vraiment soutenir Savarelle Bianco et à partager au maximum ce sont là parce que le petit bout que j'ai entendu le petit bout que j'ai vu dans la démo et ce que je vous ai partagé hier sur ma chaîne franchement mérite soutien mérite encouragement voilà donc vraiment je compte vraiment vraiment sur tous les fans du couper décalé parce que normalement on doit tous se battre pour le couper décalé parce qu'on fait la même chose nous tous battons-nous pour le couper décalé une autre chose pour question de culture pour question de culture j'avais bien voulu vous expliquer brièvement brièvement comment s'obtient le disque d'or voilà comment s'obtient le disque d'or à la hauteur des Medgames des MHD des Sikidikidiavati des Booba de Lafouine des Kari c'est qu'en sorte voilà j'aimerais vous expliquer ça brièvement voilà c'est bien aussi que vous sachiez ce genre de choses là pour info vous devez savoir que de 2006 à 2009 pour obtenir un disque d'or en Europe ne pas dit précisément en France il était de 75 000 exemplaires et pour obtenir le double disque d'or il était de 150 000 exemplaires maintenant le platine 200 000 exemplaires mais il y a eu des réformes il y a eu des réformes il y a eu des réformes voilà quand je dis 150 000 exemplaires 200 000 exemplaires 100 000 exemplaires compter on va dire achat digital c'est une plateforme de téléchargement payant et album physique combiné 150 000 exemplaires on te dessine le disque d'or cependant depuis on va dire 2009 je crois 2009-2010 jusqu'à 2016 je ne sais pas si ça a changé l'obtention du disque d'or est passée de 50 000 exemplaires en album physique et en digital voilà si tu te débrouille à 50 000 exemplaires tu as un digne d'or voilà c'est ce qui est normal c'est ce que on va dire les organisations qui dessinent le digne d'or en europe et en france ont décidé si tu veux obtenir un digne de platine c'est 100 000 exemplaires vendus en physique et en digital et si vous voulez le diamant si tu as le courage ou tu as la chance de faire 500 000 ventes il faut compter en digital et en physique voilà donc j'aimerais bien que vous reteniez ça pour votre propre culture c'est très important voilà parce qu'avant de s'engager dans certains débats il faut maîtriser les contours d'abord voilà avant de s'engager dans une quelconque conquête il faut vraiment maîtriser les contours donc je récapitule rapidement avant de commencer le sujet même de la vidéo 2006-2009 digne d'or 75 000 double digne d'or 150 000 digne de platine 200 000 exemplaires comptez comme je dis encore en digital et en album physique et ça se passe en europe voilà c'est ce que est sous le contrôle des organisations de l'Europe qui dessine des disques d'or qu'ils prennent en compte voilà pour ce qu'on sait pour ce que je sais personnellement et depuis fin 2009-2010 jusqu'en 2016 je ne sais pas si ça a changé jusqu'à aujourd'hui pour obtenir le digne d'or c'est 50 000 exemplaires vendus en digital et en en album physique 100 000 exemplaires en digital et en album physique et 500 000 exemplaires pour les disques des diamants voilà donc c'était un peu ça j'espère que cette petite info-là va vous aider à vous faire une idée de comment on obtient une histoire à la hauteur des artistes que j'ai cité précédemment voilà voilà ce que je vais dire dans cette vidéo en fait il s'agit là de Bordeaux-Licoufard voilà ce que j'aimerais dire déjà tant que la Tisse voilà quand je dis ce que j'aimerais dire je parle de ceux qui aiment bien des Bordeaux ceux qui sont fanés des Bordeaux en tout cas ceux qui apprécient des Bordeaux tant que la Tisse ne vous a pas dit aller voter dans telle catégorie mais dans tel truc je suis nominé ignorez tout simplement parce que souvent je suis choqué de voir certains fans de prendre certaines affiches de quoi Babi Tris Musique ou bien et puis on dit voter c'est du n'importe quoi quand même quand même vous regardez l'affiche elle est crédible ça c'est un maintenant quand il y a des trucs dans l'organisation on va dire un peu plus sérieuse que ça que ces histoires des Babi Tris TV ou bien Tris Musique je ne sais pas font des nominations et à la manière normalement on envoie un courrier on envoie un mot au staff manager de la Tisse pour lui dire qu'il est nominé dans telle catégorie et on souhaiterait bien qu'il invite ses fans à le soutenir pour qu'ils puissent obtenir ce prix là dès lors que cette étape là est biaisée ignorez encore comme je vous dis parce que vous avez bien vu la miniature de cette vidéo vous voyez la miniature sur laquelle que j'ai mis la croix c'est une nomination dans laquelle l'actrice de Bordeaux-Likoufa ne se reconnait pas voilà c'est juste pour vous dire comme vous êtes nombreux à me suivre sur cette chaîne c'est juste pour vous dire de ne pas vous fatiguer à aller voter une quelconque une quelconque nomination dans ce concours ou bien dans cette remise de prix là de Bordeaux-Likoufa ne se reconnait pas dedans voilà il ne se reconnait pas dedans et sachez que je parle ici des heroes africa voilà c'est comme ça on s'appelle qu'on appelle cérémonie les heroes africa des Bordeaux-Likoufa ne se reconnait pas dedans donc par ma voix je viens vous dire que de ne pas vous emmerder à voter quoi que ce soit concernant l'artiste et c'est pour tous les autres artistes ça sachez-le tant que l'artiste n'est pas venu vous dire les fans je suis nominé ici je désire que vous me soutenez afin qu'on puisse obtenir ce prix là ne vous emmerdez pas priez pour votre artiste et passer à autre chose voilà parce que c'est pas intéressant il y a la manière voilà moi je dis toujours j'ai toujours coutume de dire même quand tu veux tricher l'Occident faut bien tricher l'Occident voilà parce que comme ça ça donne un peu plus de crédibilité à ta cérémonie à ton événement voilà mais quand un artiste ne se reconnait pas dedans c'est vraiment vraiment pas intéressant voilà donc chers fans des Bordeaux-Likoufa ne vous emmerdez pas à aller voter au IOS Africa donc comme quoi quelle catégorie d'ailleurs l'artiste ivoirien qui a non l'artiste qui a mieux représenté son pays à l'extérieur c'est ça sa catégorie des Bordeaux-Likoufa qui a une voix d'or des Bordeaux-Likoufa qui a ce immense talent c'est dans cette catégorie là que vous vous partez le mettre en composition avec quelle artiste d'abord voilà voilà parce que ce que vous devez savoir si c'est ce genre de critère vous voulez mettre en compétition les artistes ivoirien ou spécialement des Bordeaux-Likoufa ils vont jamais gagner parce que les autres artistes des Bordeaux-Likoufa tournent vraiment beaucoup ils font des salles ils font des festivals ils font beaucoup beaucoup de choses donc normalement ils doivent toujours ramasser voilà donc mettez-y un peu de sérieux moi je ne suis pas en train de mettre en doute votre événement mais il faut avoir la manière on ne se lève pas comme ça pour venir nominer un artiste ça ne se fait pas voilà il faut l'informer par courriel ou par appel téléphonique ou bien il faut vraiment l'informer voilà parce que il y a des artistes comme des Bordeaux-Likoufa ces histoires des prix ça ne les intéresse pas honnêtement je vous le dis si vous voulez qu'il vous accorde un peu de crédit il faut l'approcher et l'informer qu'il sera nominé dans telle catégorie c'est encore plus intéressant comme ça voilà donc panier des Bordeaux j'espère que j'ai été bien clair j'espère que j'ai été bien clair n'allez voter nulle part tant que la TIS ou le staff de la TIS ne vous est donné l'ordre de le faire donc j'espère que j'ai été clair c'est cette vidéo que j'étais là à faire parce que c'est très important donc partager là au maximum merci encore merci encore merci encore merci encore merci encore merci encore